Ok, salut la team, je suis Ernst Olivier, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc comme vous l'aurez pu le voir dans le titre aujourd'hui ma soeur m'a ramené des objets un peu WTF d'Amsterdam donc j'étais ici, il y en a à peu près 5 je pense, elle m'a dit, et on va les découvrir ensemble j'ai pas du tout regardé, j'ai pas jeté un oigny rien, vraiment, on va regarder ça ensemble donc j'espère que ça va être des trucs assez drôles et assez un peu grave chelou alors ma soeur a souvent Amsterdam je crois, et je crois qu'elle est un peu... Bon elle aime bien Amsterdam, non non, en fait, elle est complètement barjo d'Amsterdam C'est parti, on commence avec le premier objet donc au hasard bien sûr hop, allez celui-là il m'a l'air pas mal allez celui-là, on va le regarder avant moi oula ça a l'air de me faire très peur bon, on va ouvrir ça ensemble à savoir qu'Amsterdam, je pense que vous savez, pour ceux qui ont déjà été ou pas, moi j'ai déjà été, j'ai adoré à savoir que moi quand j'ai l'Amsterdam, je suis le genre de mec à ne pas fumer de joint oui mais je ne fume pas de joint donc euh, voilà, je suis... Ok Attendez, si je suis bien sûr de ça on met la main je l'ai cassé il est tombé à peine au sol et il est déjà cassé à savoir que j'ai une malédiction avec les objets, je casse tout bref, prochain objet ok, c'est parti pour le prochain on va prendre... ça, ça me semble pas mal alors, je reviens de passer quoi allez, 1, 2, 3 oh, c'est quoi ? ah, c'est un stylo ? eh il y a une merde qui sort alors j'aimerais bien essayer de comprendre pourquoi il y a une merde qui sort l'intérêt, s'il vous plaît, dites-moi l'intérêt parce que, là nous avons le stylo qui est gris, vous voyez, hop, il est gris, super mais l'intérêt, s'il vous plaît, de dire enfin, dites-moi l'intérêt qu'il y a une merde qui sort du... mais sérieux, l'intérêt mais sérieux, l'intérêt mais qui, genre, imaginez juste vous deux secondes, genre là alors, regardez, on court écrit avec ce stylo-là, juste deux secondes première guerre mondiale, donc 14, 18, Anthony c'est quoi cette merde ? allez, c'est parti pour le prochain hop oui, pourquoi pas alors, attendez je vais l'ouvrir quand même pour vous montrer est-ce que vraiment une brosse à dents au bout de la brosse à dents bah voilà, je pense que la vidéo va être démonétisée, c'est sûr regardez au bout ce qu'il y a ok, super mais j'aimerais bien savoir à quoi ça sert ? dites-moi ils ont vraiment des délires chelous le brosse à dents zizi allez, brosse à dents zizi allez, c'est parti, on passe au prochain hop, celui-là dites-moi ce que c'est allez, dites-moi que c'est un truc intéressant assez cool mais non là on vous dit c'est mignon une petite figurine de du président américain c'est dégueulasse ah, oh, je viens d'avoir une idée ah, je vois une sucette bon, connaissant Amsterdam ça doit être une sucette à la bœuf exactly bon, écoutez, on va la goûter c'est parti, j'allais dire, on va la sucer non, on va la goûter c'est un peu bizarre dans cette vidéo de dire là on va la sucer parce qu'il y a tout ce qu'il y a avant c'est dégueulasse c'est parti on va prendre, tiens, il y a un gros paquet de p'talards qui me dérange allez qu'est-ce que c'est sexpasta j'avais déjà vu ça et je me suis toujours dit, il faut que je m'achète regardez des pâtes en forme de bite mais tout va bien, tout va bien, imaginez genre vous rentrez un jour de chez vous et là votre grand-mère, tiens t'es fait des pâtes ? oui ça te dit des petites pâtes ah ouais ouais des pâtes, vas-y grave, merci mamie ok ah, euh bah finalement bah j'ai pas très faim donc franchement elles sont nan mais, je dis pas que la forme est belle mais, je sais pas, la pâte en elle-même est très belle ça y est vous allez trouver des trucs bizarre attends, elle fait comme les make-up, en make-up voilà franchement elles sont pas mal, j'aime bien et bien cela, la vidéo va passer en ASMR ok c'est parti pour le dernier objet je vous laisse voir c'est quoi allez c'est parti on le découvre ok, qu'est-ce que c'est ? ok, bon bref j'ai cru savoir, enfin j'ai cru savoir c'était quoi j'ai vu sur le carton il y avait marqué quoi ici il y a marqué, je vais pas vous le montrer parce que pour ceux qui sont reconnus bah voilà vous avez reconnu c'est quoi et tout, c'est cool, mais ceux qui n'ont pas reconnu ça va être encore plus marrant donc là ce qu'on voit à l'intérieur on découvre une clé par contre même moi qui connais la chose, même toi qui connais la chose c'est quand même extrêmement chelou ce qu'il y a quand même on dirait une clé de Lamborghini bah absolument pas, on va pas faire de Lamborghini enfin, si ça se trouve je vais sortir dehors, il y a une grosse Lambo donc ok, je sors, on dirait un petit galet donc là il y a un truc pour le brancher donc on voit que c'est vraiment électronique ça c'est cool, il y a des connecteurs et là juste au dessus il y a les autres connecteurs donc ce qu'on va faire, bah on va connecter les connecteurs ok c'est parti ah, il est là dans 3 secondes quand je vais appuyer dessus ça va se transformer, vous allez voir en quoi 1, 2... vous avez vu comment c'est ouf quand même, c'est un truc de malade hein extrêmement bizarre attendez, de toute façon c'est pas du tout une cigarette attendez que c'est en train de faire un truc que je vais crever j'ai entendu tout à l'heure mais vous avez pas dû l'entendre quand je le mets dedans, en fait il y a un bruit qui s'enclenche donc ça veut dire que quand je tire dessus elle s'enclenche automatiquement toute seule donc c'est un truc de génie, et donc après je pense que genre si tu tires pas pendant 10 secondes, hop, elle s'éteint toute seule franchement, c'est incroyable ce petit galet là c'est vraiment stylé de tirer ça de ta poche c'est stylé bon bien sûr pour ceux qui fument hein parce que je crois que dedans il y a une nicotine, donc ceux qui ne fument pas ça ne sert à rien mais attention au tabac et à la nicotine c'est très très grave pour la santé vous pouvez en mourir et avoir des cancers donc ne fumez pas je sais pas s'il a entendu mais je crois qu'en fait il se déclenche pas ou je sais pas c'est bizarre, en tout cas franchement le goût est bon, je sais pas ce qu'elle a mis comme goût mais le goût est pas mal donc là vous vous retrouvez sur une chaîne de sport avec un mec qui fume une cigarette électronique devant vous, pas d'inquiétude moi c'est vrai que ça m'arrive de fumer de temps en temps des chichas et des trucs comme ça mais c'est vraiment pas tout le temps c'est pas régulier, je suis pas un fumeur donc comme tout dans la vie les choses faut les faire avec avec, j'ai oublié le mot j'ai oublié le mot avec avec modération ohlala il est sorti de ma tête celui là alors bien sur, dites moi dans les commentaires si vous avez aimé ce genre de vidéo là parce que je vais à Bali donc je pense pas qu'à Bali il y aura des choses mais je passe avant, en fait je fais une escale en Chine, donc je sais pas si je pourrais sortir ou pas mais normalement oui donc je pense que là-bas c'est super si je vais en Chine même si vous allez dire c'est du plagiat sur Squeezie je m'en fous je vais absolument tester les objets de Chine je prendrai des objets complètement différents des siernes parce que bien sûr j'ai vu ces vidéos là à lui, donc dites moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo avec des objets un peu bizarre de Chine donc voilà, même limite des objets de sport qu'on va avoir avec le sport, si vraiment vous voulez rester dans le sport absolument, je pourrais faire ça et voilà, et je remercie encore Cassandra qui m'a aidé à faire ces vidéos là donc pour les objets et tout ma copine aussi qui l'a aidé à choisir et puis voilà et puis sur ce n'oubliez pas prenez soin de vous 0